L'école d'aujourd'hui n'est plus cette école traditionnelle, tout simplement transmettre le savoir. Mais c'est une école qui doit développer une pluralité de disciplines, pluralité de compétences. Parce qu'on est dans l'ère du numérique, et comme vous savez, dans l'ère du numérique, nos jeunes sont hyper connectés. Avec un clic, ils peuvent avoir l'information. Donc ici, ce qu'il faut viser, cibler, c'est le développement non seulement du savoir, mais du savoir-faire, savoir-être, savoir-agir, savoir-devenir. Et tout ça par le biais de la communication. La communication est très importante pour les apprenants. C'est-à-dire comment la prise de parole devant un public, comment être épanoui, comment transmettre ses arguments sans offenser l'autre, comment avoir l'écoute constructive. Toutes ces compétences qu'on appelle aujourd'hui les soft skills doivent être l'intérêt et l'objectif ciblés dans une école. Sinon, on va avoir un élève, comme il a dit Montaigne, avec une tête pleine, mais il n'est pas une tête bien faite. Donc, ce qu'il faut faire, premièrement, l'objectif, c'est le développement des compétences des élèves. Il y a le savoir rigoureux, il est là, mais il faut développer ses compétences, comme la prise de parole, l'écoute constructive, comment confronter une situation en problème, comment gérer son stress, etc. C'est ça, donc, une panoplie de compétences qui va nous donner un fruit, c'est un apprenant, accompli et épanoui. Sous-titrage Société Radio-Canada